Il nous laisse 10 minutes. Tu vas reconnaître tous morts. Arrête avec ça. C'est peut-être un truc pour nous intimider. S'il voulait nous intimider, il nous le fera en face. Non, il est tous morts, je te dis. Il veut juste éviter de se battre. Moi, je propose d'y retourner. Et de continuer à avancer vers eux. Ils n'oseront pas me descendre de son froid. Mais si tu te trompes... Tu dis qu'on est mort, toi, ça ? Non. Non, y retourner, c'est se déculotter. Faut pas pousser, quand même. Xavier, tu descends au sous-sol. Il y a mon signal, tu déclenches le feu d'artifice. Oui, chef. Vous êtes l'officier en charge ? Où sont mes bus ? Je suis le préfet Berriot, représentant du GPRF. Vous, préfet ? Elle est vraiment démocratique, la Nouvelle République. Je suis venu négocier votre reddition. Dans l'honneur. Où sont mes bus ? Il n'y aura pas de bus. Alors, il n'y aura pas de négociation. Écoutez, il y a maintenant 50 maquisards qui vous enseignent. Un canon, des mortiers. Les Allemands sont loin. Le temps joue contre vous. Votre seule chance, c'est la reddition. Dans l'honneur. Nous avons ici de quoi faire sauter tout le quartier. Avec vos 50 maquisards, vos canons, vos mortiers. Je ne vous crois pas. Je siffle là-dedans, et boum. Vous y gagnez quoi ? Je suis en position de gagner quelque chose. Un traitement de prisonnier de guerre. De Gaulle. Vous avez confiance en De Gaulle, chef ? Confiance, non. Mais son intérêt, c'est de faire régner l'ordre. Je suis obligé de tenir compte de la partie de la population qui nous soutient. Il y a plein de gens qui nous soutiennent. Ça, je ne suis pas sûr. Mais plein ! Évidemment, aujourd'hui, ils le gardent pour eux, c'est tout. Avec des trucs comme le massacre de l'autre jour, il n'y a plus personne qui nous soutient. Moi, je ne regrette rien. Tout ce qu'on a fait, c'était pour la France, pour l'Europe, pour la race. Moi, je regrette. Mais toi, tu n'es qu'une couille morte. Mais tu n'as pas envie de parler comme ça. Ah bon ? Tu es au but aux autres. Il y a des trucs qu'on n'aurait pas dû faire, c'est tout. On aurait dû en faire plus. Ton parrain, il avait raison. Si on avait égouillé tous les youpins, tous les bolchos, tous les francs-mains, qu'on n'en serait pas là, c'est tout. Bon, écoutez, regretter par regretter, c'est chacun sa conscience. Viens avec Dieu. Mais on ne doit pas déposer les armes. C'est notre seule chance, ce que ça dit. Ou plutôt, c'est votre seule chance. Tant que chef pédicien, on s'aurait réglé. Mais vous, vous, vous êtes jeunes. Demain, la France aura besoin de vous. Je n'obéirai pas à un ordre de rédition. Jamais. C'est compliqué. Le transport qu'ils organisent, notre exécution, arrête avec ça. On n'aurait pas dû se rendre. Ce qui est fait, est fait. Parfois, il y a des trucs qu'on peut défaire. Il faut pas aller inspecter la cave pour l'instant. Sache, dégage. On est mort, on est mort, on est mort. On est mort, on est mort. On est mort, on est mort.